Bref, l'alliance traditionnelle entre l'élite syndicale et le Parti québécois fait que le Québec d'aujourd'hui est maintenant le village gaulois du syndicalisme en Amérique du Nord. En mêmes occasions, les chefs syndicaux soulignent très clairement qu'ils appuieront la souveraineté du Québec en autant qu'il s'agisse d'un Québec plus social-démocrate, plus étatiste et plus syndiqué. Pourquoi est-ce que les syndicats se prononcent sur la question nationale? Je suis sûr qu'il y a de leurs syndiqués. La CSN, la FTQ et la CSQ, ce sont tous dits souverainistes. Mais à ce que je sache, il y a sûrement des travailleurs qui sont fédéralistes, qui ne croient pas à la souveraineté. On ne peut pas continuer comme ça. Ça signifie qu'il faut changer les manières de faire, changer nos manières de penser. Et je suis de ceux qui pensent qu'on en est rendu là, d'abord et surtout à cause du monopole syndical. Il y a certainement ce parallèle que l'on peut faire entre le comportement syndical actuel. Et ce que pratiquait, le monopole qu'exerçait, le monopole idéologique, c'est le fait que pratiquait, qu'avait le clairvée sur une grande partie du système scolaire d'avant 1960. Parce que les syndicats, c'est rien, donc la monopole, puis tout ce que c'est... C'est rien, donc la monopole, puis tout ce que c'est...